Est-ce que tout peut s'enseigner ? Voilà une question intéressante pour un jour d'éducation biblique. Cette question est essentielle pour tous les parents, les parents qui ont le rôle d'éduquer leurs enfants. Elle l'est aussi pour celles et ceux dont le métier est justement d'enseigner, les enseignants. Il se pose toujours beaucoup de questions sur ce qu'il faudrait faire pour le meilleur enseignement. Mais la question se pose aussi pour celles et ceux qui sont comme nous aujourd'hui, dans un lieu où le religieux se vit, se partage, se réfléchit, se médite. Là aussi, les questions de pédagogie et d'enseignement. Les disciples de Jésus d'hier, comme celles et ceux d'aujourd'hui, se demandent souvent comment prier. Faut-il demander à Dieu tout ce que l'on désire ? Peut-on se plaindre à Dieu quand il semble ne rien voir ou ne rien faire, comme dans le psaume 6, « Je suis en plein désarroi et toi, Seigneur, que fais-tu ? » Peut-on demander à Dieu ce qui est bon pour soi, alors même que c'est mauvais pour un autre ? Comme dans le verset terrible du psaume 3, « Interviens, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi, oui, tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu casses les dents des méchants. » Terrible. Peut-on se dégager de toute responsabilité aussi et dire à Dieu que ta volonté soit faite ? Est-ce Dieu l'Éternel ou le Seigneur que nous devons prier ? Comment s'adresser à ce divin que personne n'a jamais vu ? Sans y voir en fait nos propres souhaits, notre propre vie ? Ne vaut-il pas mieux s'adresser à des intermédiaires bien humains, comme Jésus, Marie ou tous les saints de la tradition chrétienne ? Après tout, cela nous ressemble un peu plus. Les disciples de Jésus, tels que l'évangile de Luc nous les présente, utilisent une comparaison et semblent dire « Jean le Baptiste a enseigné une certaine façon de prier à ses disciples. Il faut donc que Jésus fasse de même s'il veut être un maître comme le fut Jean le Baptiste. » Dans l'esprit des disciples, apprendre la façon de prier de Jésus est une marque d'identité. Ceux de Jean prient d'une certaine façon, ceux de Jésus prieront ainsi. Alors, Jésus s'exécute et commence à énoncer une prière dont la postérité n'est plus à discuter. Jésus apprend à ses disciples le « Notre Père ». Une prière originale ? Propre à Jésus ? Nous n'en savons rien. En tout cas, toutes les études sur les deux versions du « Notre Père », celle de l'évangile de Matthieu et celle de l'évangile de Luc, montrent que le langage utilisé dans cette prière est un langage commun au langage liturgique du monde juif du Second Temple. Le nom sacré de Dieu y est vénéré comme dans le Kaddish, dont nous connaissons la version pour les endeuillés, une version bien tardive, ou alors comme dans les bénédictions prononcées lors des grandes fêtes juives. Ce qui paraît singulier dans cette prière, ce n'est pas que Dieu soit Père, cela existe ailleurs, ou qu'on le loue, qu'on en fasse la louange comme quelque chose de sacré, mais c'est plutôt que celui qui prie soit engagé dans une certaine éthique de vie qui semble pouvoir s'enseigner. Cette prière est donc extrêmement pédagogique pour les disciples. Chez Luc, l'Évangile ne retient pas la demande d'être libéré du mauvais. Et puis, Luc parle du péché là où Matthieu parle de la dette, et enfin, le Père, dont parle Luc, n'est pas plus dans les cieux que sur la terre. Il est simplement Père. Déjà, on le voit, chaque Évangile a adapté le texte de cette prière selon la communauté à laquelle il était destiné. Et si les deux versions sont très voisines, les quelques différences qui subsistent nous montrent à quel point l'enseignement est adressé à un auditoire particulier, comme dans tous les textes des Évangiles d'ailleurs. En effet, il ne suffit pas de livrer un savoir à celles et ceux que l'on enseigne sans leur donner à vivre un partage pour que l'enseignant et l'enseigné connaissent ensemble. Connaître, partager une naissance, c'est bien le projet de Jésus. quand il montre à ses disciples que les mots qu'il vient de leur prêter pour qu'ils prient Dieu dans l'esprit dans lequel lui le prie, sont des mots qui doivent les faire naître à une nouvelle vie, à une nouvelle éthique de vie, la vie spirituelle, la vie avec Dieu dans la confiance. Cette vie spirituelle est bien l'enjeu de cette prière, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, dit Jésus, pour enseigner à ses disciples. Il ne leur refusera pas. Ce qu'il est question de dire dans la prière que Jésus enseigne ne relève pas tant d'un savoir sur Dieu que d'un savoir-être avec lui. Il ne s'agit pas tant de savoir comment Dieu veut être honoré que de découvrir dans quelle relation s'inscrit la prière. Souhaiter son règne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel ne serait qu'un vœu pieux si la demande humble et lucide de pain et de pardon ne suivait pas immédiatement après. avec cet aveu tellement humain de la peur de ne pas pouvoir garder la foi en Dieu dans l'épreuve. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve demande la prière. Anciennement, ne nous soumets pas à la tentation c'est-à-dire ne présume pas de nos forces mais est-ce possible d'être sincère quand on reconnaît ses faiblesses à haute voix entendues de tous dans une communauté ? N'est-ce pas là une grande impudeur que d'avouer ce qu'on a de plus profond dans son cœur devant les autres ? Dans l'évangile de Matthieu Jésus montre l'hypocrisie d'une prière qui cherche à montrer aux autres combien on est fort en piété et il s'empresse de dire lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour se montrer aux hommes en vérité je vous le dis ils ont reçu leur récompense mais toi quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est dans le secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra remarquez le passage du collectif au singulier lorsque vous priez et plus loin toi quand tu pries on ne retrouve pas cet appel au secret dans Luc mais le fait de dire à Dieu père comme si l'on était dans une relation interpersonnelle avec lui au lieu de notre père introduit une intimité qui montre l'aspect très personnel d'une telle prière alors faut-il toujours prier seul pour rester dans l'esprit de la prière telle que Jésus la conçoit la prière est-elle une activité secrète dans ce cas les disciples ne demanderaient pas un enseignement mais une initiation cette prière que la tradition chrétienne appelle le notre père est-elle communautaire ou individuelle au bout du compte dans son livre le notre père revisité le pasteur Bruno Gaudelet écrit c'est là de fait au sein de la communauté chrétienne que l'on apprend à mieux connaître Dieu là que le fidèle se laisse instruire et déplacer par une parole qu'il n'a pas choisie mais qui est transmise par la liturgie et le prédicateur là qu'il apprend peu à peu à trouver des mots pour nourrir sa prière ainsi faut-il à l'enseignement de la prière l'extériorité nécessaire à tout enseignement cet autre qui vous apporte ce que vous ne pouvez trouver ni en vous ni tout seul on devient soi au milieu des autres et grâce aux autres ainsi la prière enseignée par Jésus est-elle pleine des prières de sa religion des mots de la loi des prophètes mais elle est aussi le résultat d'une expérience collective être enfant de Dieu parmi d'autres et avec d'autres la puissance collective de la prière du Notre Père est devenue telle qu'on a eu aussi l'idée de sonner les cloches de l'église pour marquer le moment de sa récitation ainsi que afin que les fidèles alités malades loin de l'église ou empêchés de se rendre au culte puissent ainsi réciter la prière à distance en communion avec les fidèles réunis dans l'église à la simple écoute des cloches enseigner la prière c'est prêter les mots à celles et ceux qui n'en ont pas encore c'est prêter des mots pour dire la foi si difficile à exprimer et même parfois à reconnaître en nous-mêmes prêter les mots de la prière c'est ouvrir des chemins de partage c'est décider d'être ensemble c'est réciter pour que l'affectivité libérée de la rationalité pour un temps puisse exprimer la chaleur d'être avec les autres dans la fraternité exprimer l'évidence de la présence de Dieu ou la ferveur confiante envers lui le Dieu Père alors me direz-vous peut-on enseigner à prier notre Père dans une société qui pour son bien d'ailleurs n'est plus dupe des dérives sexistes que le langage patriarcal a induites et encouragées ne doit-on pas prier autrement aujourd'hui ne doit-on pas changer les mots du texte pour rester fidèle à l'esprit cet anthropomorphisme de Dieu qui vise à le voir comme un Père n'est-il pas problématique sans doute ne doit-on pas graver les mots anciens dans le marbre d'ailleurs le Notre Père a évolué selon les époques et vous voyez que quand on lit l'évangile ce n'est pas tout à fait la version que nous disons ensemble le dimanche occulte si l'on si l'on peut à loisir prier notre Père ou notre parent ou notre mère selon la vision anthropomorphique qui nous aide le plus à nous inclure dans une relation fructueuse à Dieu il n'empêche que tous les textes liturgiques ont une histoire et il ne s'agit pas de la réécrire cette histoire mais plutôt de la contextualiser de la comprendre et il est indéniable que le féminisme est un anachronisme quand on parle du Notre Père ce n'était pas le combat des personnes qui ont écrit ce texte mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le questionner ce texte dans ses mots même l'enseignement de Jésus ne fait pas que prêter des mots à ses disciples pour qu'il les récite comme un mantra Jésus explique le sens de cette prière par la métaphore du Père et de sa relation à ses enfants quel Père parmi vous si son fils lui demande un poisson lui donnera un serpent au lieu d'un poisson dit-il Jésus demande à ses disciples de considérer que le Père dont il est question dans sa prière n'est pas un Père pervers mais un Père aimant qui pourvoit aux besoins de ses enfants et sans doute cette valeur-là est plus importante que de savoir si c'est un Père une mère un autre parent un autre adulte qui prend soin Jésus est en train de dire à ses disciples que Dieu a des devoirs envers eux et c'est extraordinaire de penser que c'est Dieu qui se soucie de nous la prière du Notre Père est donc dans son esprit une prière de confiance entre un enfant et son parent aimant alors rien n'empêche plus de se plaindre de dire son désir contre le désir de l'autre même de dénoncer ses ennemis d'avouer ses fautes ou de dire ses doutes quant à la présence de ce parent qui peut tout entendre tout pardonner tout comprendre et tout endurer comme tous les parents qui donnent leur vie pour leurs enfants qui n'ont d'autre projet que leur croissance en sagesse et en autonomie apprendre à prier c'est apprendre à faire confiance c'est éprouver en soi-même la confiance la dire de toutes les façons possibles pour se laisser transformer par des mots adressés des mots qui tracent un chemin entre Dieu et soi mais qui transforment aussi les relations qui existent entre nous et les autres avec le monde avec le temps et l'espace de nos vies faire oraison s'échanger d'horizon il y a dans la prière le mouvement de conversion nécessaire à la vie spirituelle et oui cela s'apprend continuons à prier enfermés dans nos chambres et aussi réunis dans des temples enseignons à nos enfants les mots anciens des prières qui nous ont transformés ces prières qui nous accompagnent tout au long de notre vie ces prières que nous pouvons dire même au fond d'un gouffre quand tout semble aller si mal que nous ne trouvons plus les mots elles résonnent seules dans nos cœurs il nous faut donc les apprendre très tôt et nous devons les offrir à nos enfants pour que chaque jour ils auront besoin d'une parole chaque jour où l'indicible sera plus fort qu'eux qu'ils puissent trouver les mots en leur cœur qu'ils puissent les avoir en eux et que ces mots jaillissent comme une grâce de Dieu alors même qu'ils n'ont plus la force de la dire quiconque quiconque entre dans nos églises trouvera les mots pour donner forme à leur foi il nous faut donc continuer à cultiver ces mots que nous soyons adultes et cherchions notre chemin vers Dieu ou encore petits enfants comme Auguste qui reçoit le baptême ce matin à tout âge de la vie continuons à prier un Dieu qui nous aime et veut notre bien en nous laissant libre de le découvrir ce n'est pas n'importe quelle image de Dieu que nous enseigne la prière de Jésus c'est celle d'un père aimant qui élève mais jamais ne punit qui guide mais jamais n'égare qui écoute mais jamais ne juge et si en lisant les mots qui parlent de Dieu et parfois même le prix vous ne le reconnaissez pas même dans la Bible alors souvenez-vous que le Christ nous a appris une prière récitez-le notre père et vous le retrouverez ce Dieu qui ne vous abandonne jamais Amen